Gloire à Dieu. Alléluia. C'est bon, m'entends bien ? On peut incliner nos têtes ? Alléluia. Béni soit-tu Jésus. Prenons vraiment ce temps juste pour lever nos yeux vers le Seigneur et pour disposer nos peurs. Alléluia. Il est déjà présent. Alléluia. Béni soit-tu Jésus. Seigneur, nous voulons te dire quelle grâce et quel privilège d'être dans ta maison. Quelle grâce, quel privilège, quel honneur d'avoir été sauvé, racheté. C'est à quelle grâce de savoir que nous avons une espérance et qu'un jour, nous te verrons face à face. Et Seigneur, que les choses anciennes seront passées et que tu verras toutes choses nouvelles. Tu essuieras toutes larmes. Et Seigneur, tous les défis, les combats, les échecs, les succès, tout sera passé. Il restera toi. Et Seigneur, nous voulons vraiment chaque jour être reconnaissants de la grâce qui nous a été faite, d'être des rachetés de l'agneau. Seigneur, béni sois-tu pour la vie éternelle. Béni sois-tu pour le don de toi-même. Béni sois-tu de ce qu'alors que nous étions dans la boue du péché, tu as fait surabondir ta grâce. Béni sois-tu alors que nous ne méritons rien. Et pourtant, tu es venu nous trouver. Seigneur, nous voulons être reconnaissants de la grâce qui nous a été faite. Béni sois-tu, Jésus. Car tant de fois, tant de fois, nous avons échoué, tant de fois, nous avons raté ta volonté. Mais chaque fois, tu nous as relevés. Chaque fois, tu nous as étendu ta main. Chaque fois, tu as continué à nous faire confiance. Tiens, voilà pourquoi nous voulons continuer à te servir, avancer, à courir, à faire ta volonté. Tiens, ce matin encore, dispose nos cœurs. Parle-nous, mon Dieu. Parle-nous. Car, Seigneur, c'est ta voix que nous voulons entendre. Et ton cœur, par la chair, ne sert de rien. C'est ton esprit que nous vivifie. Seigneur, que ton esprit nous vivifie encore ce matin. Que ton esprit nous vivifie. Que nous transforme encore aujourd'hui. Que nous fassons de nouveau monter, de nouveau. Que nous allions encore, Seigneur, là où nous n'avons pas encore été. Que nous puissions toucher à ce que nous n'avons pas encore touché. Goûter à ce que nous n'avons pas encore goûté. Voir ce que nous n'avons pas encore vu. Entendre ce que nous n'avons pas encore entendu. Ô Dieu, fais-nous grâce encore. Fais-nous grâce. Et que ton nom seul soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. J'ai le privilège de vous annoncer la parole de Dieu aujourd'hui. Je dis toujours que c'est une grâce. Mais c'est également une grande responsabilité. Et quelles que soient les années que vous passez à prêcher la parole de Dieu. Il faut toujours venir devant le Seigneur avec crainte et tremblement. Amen. Parce que c'est une grande responsabilité. Mais c'est également passionnant. C'est passionnant. C'est passionnant. Et... Avant qu'Abraham fût, je suis le Dieu de maintenant. Amen. Et ma prière vraiment pour chacun, vraiment, c'est que pour 2019, vraiment, Dieu accomplisse ses plans dans vos vies. Amen. Vraiment que les plans de Dieu s'accomplissent dans vos vies. Pas forcément nos désirs. Vous savez, parfois, les plans de Dieu peuvent être aux antipodes de nos désirs. Mais les plans de Dieu. Amen. Et ces plans sont les meilleurs. Amen. Aujourd'hui, ma prédication, le thème que Dieu m'a donné, c'est croire aux promesses de Dieu. Croire aux promesses de Dieu. Il est merveilleux, le Seigneur. Vous savez, il y a des années de cela, j'étais dans un combat, mais pas possible. Et alors qu'on était dans une assemblée, on priait, il y avait la présence de Dieu. Et j'attendais vraiment, j'attendais quelque chose de Dieu. Et là, il y a un frère qui ne savait rien de tout ça. L'Esprit de Dieu tombe sur lui. Il se met à prophétiser à haute voix, comme ça, sans savoir à qui il parlait et pourquoi. Et pendant qu'il parlait, Dieu me disait, c'est toi, c'est ta réponse. Et Dieu me disait, mon fils, dans cette affaire, fais-moi confiance. Ne t'ai-je pas toujours donné l'honneur et non la honte ? Mon fils, dans cette affaire, fais-moi confiance. Ne t'ai-je pas toujours donné l'honneur et non la honte ? Et cette parole, pfff, m'a boosté. Vous voyez ? Et aujourd'hui, vous savez, la volonté de Dieu, frères et sœurs, c'est pour cette année, c'est que Dieu choisit, Dieu trouve des hommes et des femmes qui ont décidé de lui faire confiance. Amen. Ce que Dieu m'a dit. Il recherche des hommes et des femmes qui décident de lui faire confiance. Au-delà de tout. Et il y a un passage que Dieu m'a donné il y a quelques jours et j'ai dit au Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ce texte ? Et il y a très peu de temps, alors que j'étais dans la prière, j'écoutais Dieu et après la prière, je me suis mis à l'écouter et là, il a commencé à me révéler ce texte. Et je veux vraiment vous partager ça. Parce qu'au travers de cette confiance, on va comprendre, frères et sœurs, que la confiance est une clé extraordinaire. On va comprendre que la confiance fait la différence. et si Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à lui faire confiance, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière. Vous savez, là, il ne s'agit pas d'une confiance intellectuelle. Il ne s'agit pas d'une confiance légaliste, d'une confiance que l'on fait, que l'on donne parce qu'on sait qu'on est chrétien, il faut faire confiance à Dieu. Mais non, frères et sœurs, il s'agit d'une confiance qui émane profonde du cœur. Il ne s'agit plus de légalisme. Le légalisme nous fait tourner en rond. Faire simplement les choses parce qu'il faut les faire nous fait tourner en rond. Faire les choses parce qu'on les fait intellectuellement nous fait tourner en rond. et on ne voit jamais le bout du chemin. Il est temps que les choses sortent du cœur. Parce que Dieu, de toute façon, il ne regardera toujours qu'au cœur. On peut même faire des erreurs, mais ce qui compte toujours pour Dieu, qu'est-ce qu'il y a dans le cœur ? Deux personnes peuvent faire la même erreur, mais avoir des cœurs différents. Et Dieu peut avoir une réponse à leur action totalement différente. On peut se dire, Dieu est injuste. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu a vu le cœur. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas le temps de se relâcher. Amen. Amen. Ce n'est pas le temps de baisser les bras. Amen. Ce n'est pas le temps de se retirer. Amen. Amen. Ce n'est pas le temps, frères et sœurs. Ce n'est pas le temps de ralentir la course. Amen. On veut rester zélé pour Dieu. Amen. On veut rester passionné pour Dieu. Amen. Même si c'est l'hiver, frères et sœurs. On reste bouillant. Amen. Amen. Wow. Je vais vous lire un texte. Je suis sûr que beaucoup l'ont déjà lu. Mais vous allez voir qu'il y a des chelous sphères cachées dans ce texte. C'est dans l'évangile de Jean. Au chapitre 4, à partir du verset 43. C'est l'histoire du fils de l'officier royal. C'est un officier qui travaillait pour Hérode. Hérode Antipas. Ce n'est plus Hérode le Grand, là. qui était déjà mort depuis longtemps. Donc, un païen. Quelqu'un qui ne connaissait pas Dieu. Mais, cet homme va quand même décider, parce que son fils est prêt de mourir, d'aller voir Jésus. pour obtenir quelque chose de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Verset 43. Après ces deux jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée. Car il avait témoigné lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, les Galiléens l'accueillirent parce qu'ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. Car, eux aussi étaient allés à la fête. Il retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier royal dont le fils était malade. Il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était prêt de mourir. Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des produits, vous ne croirez donc point. L'officier royal lui dit, Seigneur, descends avant que mon petit enfant ne meure. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il s'en alla. Comme déjà il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent que son enfant était en vie. Il s'informa auprès d'eux de l'heure à laquelle il s'était trouvé mieux et il lui dirent, hier à la septième heure, la fièvre l'a quitté. Le père reconnut que c'était à l'heure même que Jésus lui avait dit, ton fils vit. Et il crée, lui, et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle après d'être venu de Judée en Galilée. Amen. Seigneur, nous allons te dire merci pour ta parole. Seigneur, ta parole est la vérité, ta parole nous inspire, ta parole nous édifie, ta parole nous révèle ton cœur, ta parole nous révèle ton plan, ta parole nous transforme, ta parole encore ce matin nous challenge. Nous te bénissons Seigneur pour la beauté, la puissance et l'autorité de ta parole. Alléluia, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, cet homme qui ne connaissait-on pas Jésus, un officier royal, un païen, un soldat, il apprend que, lui, il est à Capernaum, il apprend que Jésus est à Cana. La distance entre Cana et Capernaum c'est à peu près 25 kilomètres. c'était un tout petit peu plus. Et cet homme, parce que son fils était prêt de mourir, parce qu'il avait un challenge, parce qu'il avait un défi pas possible, il s'est dit je vais voir Jésus. Donc cet homme quitte Capernaum, il monte à Cana pour rencontrer Jésus. Il avait un plan, il avait un plan dans sa tête. Son plan, c'était je vais, je rencontre Jésus, je demande à Jésus de descendre avec moi à Capernaum pour prier pour mon fils pour qu'il guérisse. Donc son plan était prêt dans sa tête. Il savait pourquoi il partait. Et quand il arrive, il dit à Jésus, Jésus, il descend, il descend Capernaum, prie pour mon fils parce que là, il est prêt de mourir, j'ai vraiment besoin de toi. Jésus d'abord, il lance une parole un peu, il le désarçonne un peu. Donc si vous ne voyez pas des miracles, des produits, je ne vous croirai pas. Bon, bon, il prend son courage, il reste, tu vois. Jésus lui dit, va ton fils vie. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme, païen, qui ne croyait pas, la Bible nous dit qu'il a cru à la parole que Jésus lui a donnée. Il a cru à la parole que Jésus lui a dite. Il est parti. Il a refait la même distance à pied. Il avait encore plus de 25 kilomètres à faire. C'est-à-dire qu'il a pratiquement fait 50 kilomètres dans cette affaire sans Jésus. mes frères et sœurs, il est parti avec une parole. Il n'est pas parti avec Jésus, mais il est parti avec une promesse. Cet homme, il s'est dit, mais j'avais un plan. Mon plan, c'était que Jésus descende avec moi. Mais Jésus ne descend pas. Mais Jésus lui donne une promesse. L'homme se connecte à la promesse. L'homme met toute sa foi dans la promesse. Et parce qu'il a mis toute sa foi dans la promesse, un homme qui n'était pas rempli de l'esprit, un homme qui ne connaissait pas Dieu, parce qu'il a mis toute sa foi dans la promesse, à l'heure même où il a connecté sa foi à la promesse, paf, le miracle a eu lieu. à l'instant même où il a simplement connecté sa foi, à l'instant même où il est rentré dans la promesse de Dieu, à l'instant même où il a cru la promesse, la chose était réglée. Frères et sœurs, la chose était réglée. Mais lui ne le savait pas. Lui ne le savait pas. Lui n'est parti seulement avec une promesse, ne sachant pas ce qui s'est passé. Il n'y avait pas encore les smartphones à l'époque, frères et sœurs. Il n'y a personne de Capernaum qui l'a appelé pour dire « Monsieur l'officier, il est guéri ! » Il n'y avait pas d'Internet. Donc en fin de compte, lui, il ne savait pas ce qui s'est passé. Donc lui, il descendait dans l'inconnu, ne sachant pas ce qui s'est produit. Il partait simplement avec une promesse à laquelle il a cru. Point. Il n'a pas su ce qui s'est passé. Je disais « Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce passage ? » Et là, ce que Dieu me disait, « Frères et sœurs, l'officier royal, bien qu'étant un officier païen, il est un type d'intercesseur. » Ce que l'esprit me révélait, il est un type d'intercesseur. Ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme quitte Capernaum et comme en quittant Capernaum, vous savez, quand vous allez à Cana, vous descendez. Autrement dit, vous allez vers Jérusalem, donc vous montez. C'est pour ça que lui, quand il arrive, quand il est à Cana, il dit à Jésus « Descends à Capernaum. » Parce que pour que Jésus quitte Cana pour aller à Capernaum, il fallait descendre, on s'éloignait de Jérusalem, il fallait descendre. Il fallait descendre dans la vallée. Et l'officier royal était un type d'intercesseur qui monte dans la présence de Dieu. J'ai dit « Seigneur, mais c'est donc ça que tu caches derrière ce texte ? L'officier royal est un type d'intercesseur qui quitte la vallée de Capernaum pour monter à Cana dans la gloire de la présence de Dieu. Et quand il rentre dans cette présence, il part dans la gloire de la présence de Dieu avec un plan. Lui, il avait son plan. Dieu devait agir d'une certaine façon. Il fallait qu'il parte avec Jésus. Il avait un plan arrêté. L'intercesseur, vous savez, même quand on va prier, même quand on cherche la présence de Dieu, on a souvent un bon plan là. Seigneur, tu sais, tu sais ce que je veux. Je prie, mais tu sais ce que je veux. En fin de compte, on sait très bien ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Donc, on a des bons plans dans la tête. Tu vois ? Et Dieu, Dieu, il aime bien casser les plans. Laetitia, Dieu casse les plans. Dieu casse les plans, mais pour ton bien. Dieu, c'est un Dieu qui fait les choses souverainement. Donc, il est venu monter à Cana. Et là, il s'est dit, je vais à Cana. Peut-être, dans sa tête, il s'est dit, je vais peut-être l'impressionner. Après tout, c'est quand même l'officier royal d'Hérode, qui passe. Jésus va t'impressionner, il va forcément venir avec moi. Donc, il avait son plan. J'arrive, je prends Jésus, j'amène Jésus à Capernaum, Jésus prie, le petit, il est guéri. Mais, ce n'était pas le plan du Seigneur. Frères et sœurs, quand l'intercesseur entre dans la présence de Dieu, quand il vient avec ses besoins, quand il vient avec ses attentes, quand il vient avec ses prières, Dieu reste souverain. Jésus a cassé ses plans. Frères et sœurs, mais ça ne s'arrête pas là. Il a cassé ses plans, mais il a exaucé. Mais à sa façon. Frères et sœurs, à sa façon. Lui, il avait un plan. On rentre dans la présence de Dieu. On a un plan. Mais le Seigneur fait comprendre que non, je connais ton besoin. mais c'est ma volonté. C'est ma manière. C'est ma façon. C'est ma méthode. Cynthia, c'est ma méthode, te dit le Seigneur. À ma façon. Pas à ta façon, mais à ma façon. Et là, Jésus, il n'avait pas du tout planifié de descendre à Capardame, qui n'est pas dans ses plans. Pas à l'intention de la Capardame, mais c'est l'officier. Il ne s'est pas du tout laissé impressionner le Seigneur. Officier, ça me fait rappeler un peu Élisée. Quand le général Nahaman est arrivé, le grand général syrien, Élisée n'est même pas sorti de la tente. Il a dit à son serviteur, il a dit, va le voir là-bas, va le voir. Dis-lui qu'il aille se jeter dans le jardin cette fois. Voilà, bon. Et il a continué ses affaires. Là, le Seigneur, pas du tout impressionné. Il attendait l'officier. Oui, tiens. Et là, mais par contre, la compassion du Seigneur. Un Dieu, frères et sœurs, souverain, mais plein de compassion. Lydie, il est souverain, mais plein de compassion. Il est équilibré. il n'est pas seulement souverain dans ta vie. Il est également plein de compassion. Souverain, mais plein de compassion. Ce n'est pas parce qu'il décide de faire les choses à sa façon qu'il ne tient pas compte de notre besoin, mais à sa façon. Et là, comme l'intercesseur qui entre dans la présence de Dieu, comme cet officier, qu'est-ce qu'il reçoit et qu'est-ce que nous recevons ? On pense que tout de suite, les choses vont exploser de partout, la bénédiction va tomber tout de suite. Non, Dieu donne une promesse. des fois une simple parole, une promesse. Nous, on veut voir des choses énormes. On veut voir les anges, on veut voir plein de choses. On veut voir les murs tomber, on veut voir tout de suite les choses se passer. Et Dieu nous donne, on pourrait dire entre guillemets seulement, entre guillemets, une promesse. Et tu te débrouilles avec ça. Juste une promesse, une parole. C'est tout ce qu'elle a reçu. Mais quelle puissance, frères et sœurs. Tout l'exhaussement, tout l'exhaussement de son besoin était contenu dans cette promesse. Tout ce dont il avait besoin, parce qu'il était également testé, était contenu dans la promesse. La promesse, la parole de Dieu est puissante. La promesse de Dieu est puissante. La promesse de Dieu, frères et sœurs, elle contient toute la puissance pour exaucer nos prières, pour venir rencontrer notre besoin, pour changer les situations. Tout est dans la promesse. Mais la question qui se pose, et c'est là où après, notre rôle est important, est ce que l'officier royal a compris. Frères et sœurs, il a cru, la Bible dit, il a cru à cette parole. Il a laissé tomber tous les plans qu'il avait. Il n'est pas rentré dans la frustration. Il n'est pas rentré dans la déception. Il n'est pas rentré dans l'interrogation. « Oui, mais moi, je voulais ça. Oui, mais moi, j'attendais comme ça. Oui, mais moi, c'était à ce moment-là. Mais moi, je voulais... » Non, il a eu le courage, je dirais, la force, la sagesse même, de mettre de côté ses plans humains. Il a dit, « Seigneur, mais je mets de côté mes plans humains et je me connecte à la promesse. Je laisse de côté ma volonté. Je laisse de côté la manière dont j'aurais voulu faire les choses. Même si je ne comprends pas, même si je ne sais pas pourquoi. Mais, waouh ! Cet homme, en se connectant à la promesse et en refusant la frustration, la déception et même les paroles que Jésus a dites qui auraient pu le reculer. En lui disant, « Mais bon, ça veut dire quoi ? Donc, moi, je cherche le miracle. » Non, il aurait pu se freiner. Il a passé outre tous ces obstacles. Tous ces obstacles. Il a mis de côté sa frustration. Il a mis de côté ses plans. Il a mis de côté sa manière de faire, la manière dont il voyait les choses. Il est mort à cela. Instantanément. Il a mis le paquet dans la promesse. Il a mis toute la plénitude de sa foi dans la promesse. Et maintenant, il fallait retourner dans la vallée. Parce que pour quitter Cana, retourner à Capernaum, il fallait descendre. N'oubliez pas qu'il avait dit à Jésus, « Descends, priez pour moi. » Donc là, maintenant, il fallait descendre dans la vallée. Et le problème, frères et sœurs, c'est ce qui se passe entre le monde, entre Cana et Capernaum. Le défi, c'est ce qui se passe entre le moment où on reçoit la parole, la promesse, et quand on retourne dans la vallée. La Capernaum. C'est le secret qu'il y a dans ce texte que je ne connaissais pas. Un mystère tellement extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe entre le moment où on reçoit la promesse divine et le moment maintenant où on est à Cana, où on est dans la gloire de Dieu, dans la présence de Dieu, on dit, « Yes, Seigneur, oui, je crois. » Et quand on retourne dans la vallée, qu'est-ce qui se passe ? Là où il y a le combat. Là où il y a la lutte. Là où il y a l'impression que même, il y a une parole qui est tombée, là. On a l'impression que Dieu n'a jamais parlé. On a l'impression que les situations n'ont jamais changé. On a l'impression que les choses sont toujours pareilles. On a l'impression que ça ne bouge pas. On se demande, mais est-ce qu'on a reçu une promesse un jour ? Notre défi, il est là. Qu'est-ce qui se passe pour que je ne perde pas ce que je reçois à Cana quand je suis dans la vallée, quand je suis dans le combat, quand je fais face à la réalité de cette vie qui est une vie compliquée, une vie difficile. Frères et sœurs, nous ne nous faisons pas d'illusions. La vie est dure. La vie n'est pas simple. Elle n'est pas simple et Jésus ne nous a jamais promis que la vie serait simple. Il a dit, vous aurez des tribulations. Vous aurez des tribulations dans ce monde. Vous en aurez. Le serviteur n'est pas plus grand que le maître. C'est spirituel, le combat. Il n'est pas naturel. Il est spirituel. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Donc une bataille, frères et sœurs, est livrée dans nos pensées. Une bataille nous est livrée au quotidien entre le moment où la promesse est là et quand on retourne à Capernaum dans la vallée. Quand les choses vont tout à fait dans le sens contraire de la promesse, on fait quoi là ? Dieu a-t-il parlé ou Dieu n'a-t-il pas parlé ? Frères et sœurs, Dieu a parlé. Mais on a besoin de clés pour ne pas perdre ce que Dieu a donné. Parce que la clé de l'exhaussement ici pour l'officier royal, frères et sœurs, c'est la même pour nous. Il a cru. Il a cru. Il a cru à la parole. Parfois, le problème, c'est qu'on veut croire. Mais des fois, on n'arrive pas à croire. Ou des fois, on croit qu'on a cru. Mais en fin de compte, on n'a pas vraiment cru. Parce que quand les circonstances sont contraires et qu'on réagit d'une certaine manière, des fois, on a des réactions d'incrédulité, de doute, par la parole. On dit, j'ai cru. Mais par les gestes, par les actes qu'on pose, ça révèle quand même une certaine dose de doute. C'est pour ça que je disais, frères et sœurs, finis le légalisme. Finis simplement de dire, il faut que ça sorte du cœur. Amen. Il faut que ça sorte du cœur. Donc là, le défi, c'est mince alors. Mais comment je fais ? Comment je fais pour me connecter à cette parole ? Pour la garder ? Pour que quand j'arrive à Capernaum, je vois la gloire de Dieu. Que je vois la bénédiction. Frères et sœurs, il y avait plus de 25 kilomètres entre les deux villes. Mais ça, c'est l'image, frères et sœurs, du temps qui s'écoule. Pendant ce temps-là, ils ne savaient pas, n'oubliaient pas. L'officier royal ne savait pas encore que son fils était guéri. Il était dans l'ignorance de ce qui se passait. Il n'avait que la promesse. Et ce laps de temps qui s'écoule est exactement comme le temps qui s'écoule entre le moment où nous recevons, nous, la promesse et le moment où elle va s'exaucer. Mais vous savez quel est le secret, frères et sœurs ? L'autre secret qui est là. Il est dit, quand l'officier royal arrive à Capernaum, avant même qu'il arrive à Capernaum, les serviteurs sautent à sa rencontre. Il lui dit, « Mais maître, maître, il est guéri. Votre fils est guéri. » Là, il se pose une question. Il dit, « À quel moment il a été guéri ? » Ils lui disent, ils lui disent, « La septième heure. » Et là, il réalise, « Mais mince alors, c'est au moment où Jésus m'a dit, « Va, ton fils vit. » C'est là où il a été guéri. » Frères et sœurs, un mensonge du diable qu'il faut tordre le cou maintenant même, au moment où Dieu donne la promesse, au moment où Dieu donne la promesse, si vous vous connectez à la promesse, en fin de compte, c'est fait. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour cette révélation ? C'est fait. C'est un mensonge, l'ennemi. L'ennemi veut nous faire croire que le temps va altérer la promesse. Frères et sœurs, quand la promesse est faite, si vous vous connectez à la promesse, c'est fait. Dans les lieux célestes, la chose est accomplie. C'est ce mensonge qu'il faut refuser ce mensonge de penser que le temps de l'ignorance, c'est 25 kilomètres de retour de l'officier royal où il ignorait les chauves. Rien ne s'est passé. Non, c'était fait. Donc la réalité, frères et sœurs, ce n'est pas le monde visible. La réalité, ce qui compte pour nous, c'est l'invisible. Nous sommes des êtres spirituels. Et Dieu attend de nous que nous fonctionnions comme des êtres spirituels. Ça veut dire que nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Nous ne marchons pas selon ce que voit le monde, nous voyons ce que voient les yeux de l'esprit. Ce qui veut dire que quand Dieu donne une promesse, frères et sœurs, c'est notre Père qui donne la promesse. C'est votre Père qui donne la promesse. et à partir du moment et à partir du moment où le fils se connecte, là, c'était un païen, mais rendez-vous compte, vous, vous êtes fils et fille. Le païen s'est connecté, il a été exaucé. À plus forte raison, les fils et les filles. À plus forte raison, les fils et les filles. À plus forte raison, les fils et les filles. Dès lors que vous vous connectez à la promesse, dès lors que dans la prière, Dieu vous dit, voilà, je fais ça, c'est scellé. Exactement comme pour Daniel. C'est exactement le même principe quand Daniel a eu à cœur de jeûner parce qu'il a eu la sagesse de comprendre que les 70 ans que Jérémie avait prophétisé étaient arrivés à leur terme et qu'il fallait maintenant activer la promesse, l'accomplissement de la promesse de Dieu. En fin de compte, quand l'ange arrive beaucoup plus tard, l'ange lui dit, mais Daniel, tu sais Daniel, dès lors que tu as eu à cœur, à cœur, en fin de compte, il n'avait même pas commencé à jeûner, Daniel. Il n'avait même pas commencé encore à jeûner. Il n'avait pas encore fait les 21 jours. Il dit, mais tu sais, seulement quand tu as eu à cœur, quand ton cœur s'est connecté à cette promesse qui avait été faite. Mais moi, l'ange, j'ai dit ça, j'ai reçu à l'instant même la bénédiction. Je l'ai reçu simplement, Daniel. C'est compliqué. Ça, c'est moi qui rajoute. Parce que, tu sais, on est dans un monde spirituel, Daniel. Donc, quand moi, je quitte les lieux célestes avec la bénédiction de Dieu, tu sais, le terrain, il est miné. Donc, je quitte le troisième ciel, la gloire de Dieu, le trône de Dieu, mais je dois traverser le deuxième ciel. Là, il y a les grands méchants, Daniel, les grands méchants, tu vois. Et là, ce niveau-là, ça se bouscule. Donc, Daniel, ta persévérance dans la prière et en plus, il a rajouté le jeûne. Waouh, Daniel, j'ai transpercé cette armée-là. Et Daniel, me voici maintenant avec ta bénédiction. Mais dès lors que tu as vu un cœur de jeûne, tu étais déjà béni. Ça, c'est la vérité et le reste n'est que des mensonges de Satan. Ça, c'est la vérité de la parole de Dieu. Le reste, c'est des mensonges de Satan. Le temps de l'exhaustement, c'est simplement, frères et sœurs, les 25 kilomètres entre Cana et Capernaum où nous sommes dans l'aveuglement, où nous ne savons pas ce qui se passe. Mais on a déjà été exhausté. Alléluia. Maintenant, frères et sœurs, c'est pour ça qu'il faut continuer à garder cette promesse parce qu'en fin de compte, elle est déjà accomplie. Mais Dieu est souverain sur le temps de l'exhaustement. Mais frères et sœurs, le moment où les yeux physiques voient la réalité de la bénédiction, ce n'est pas ce moment-là qu'elle a été accomplie. Son exhaustement est bien antérieur. Voilà pourquoi la foi dans la promesse est importante. Amen. Et pendant ce temps, dans cette période, dans ces fameux 25 kilomètres, dans ce temps, on ne voit pas, dans ce temps, on a reçu, dans ce temps, on s'est connecté, frères et sœurs. Quand il y a des failles dans la foi, Dieu nous a donné des clés. Et c'est là où on rentre dans l'importance de la relation de confiance. Voilà pourquoi Dieu cherche des hommes et des femmes de confiance. Parce que, dans cette période-là, ce qui vous tient, c'est votre connaissance de Dieu et la confiance que vous avez en Dieu. Parce que la vérité, c'est que vous n'allez pas croire quelqu'un à qui vous ne faites pas confiance. Vrai ou faux ? Ce qui veut dire que plus votre confiance, votre confiance à l'égard de quelqu'un augmente, et plus vous allez lui faire, vous allez croire à ce qu'elle va vous dire. Donc, ce qui veut dire que la confiance augmentant, la foi augmente aussi. Donc, pour que la confiance augmente, frères et sœurs, et que la foi augmente, ça veut dire que je dois développer la confiance. Pour développer la foi, je dois développer la confiance. Et comme, généralement, on a des mauvaises expériences autour de nous, en fin de compte, notre réalité vient se télescoper avec la vérité de la parole. Parce que la vérité, c'est qu'on a tous été victimes de paroles non tenues, de promesses non tenues. Et nous-mêmes, frères et sœurs, à un moment de nous ou à un autre, on a fait des promesses qu'on n'a pas tenues. Il faut le reconnaître. Donc, quelque part, on est mal programmé. On est mal programmé. On est plus programmé à entendre des personnes qui disent des choses qu'ils ne font pas que des personnes qui font des choses qu'ils disent. Et donc, cette réalité, en fin de compte, qu'au fond de nous, dont on n'a même pas conscience parfois, elle vient se télescoper quand Dieu dit « Je ferai ». Mais on va vaincre cela au nom de Jésus. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est dit dans Romains 4, 21, à propos d'Abraham quand Paul parle, il dit « Abraham, il a cru que ce que Dieu avait dit, il pouvait l'accomplir. Il croyait que ce que Dieu avait dit, il était capable de l'accomplir. Amen. » Donc, ça veut dire, frères et sœurs, nous devons développer la relation pour développer la foi. Parce que n'oubliez pas que la clé de la bénédiction, c'est quand la foi s'est connectée à la promesse. Donc, pour que la foi augmente, il faut augmenter la relation. Vous me suivez ? Pour augmenter la relation avec quelqu'un, pour mieux connaître Déborah, par exemple, il faut développer une relation. Il faut apprendre à connaître la personne, avoir des temps de qualité avec la personne. La réalité, c'est qu'il n'y a pas de mystère. Pour apprendre à mieux connaître quelqu'un, il faut passer du temps de qualité. Si vous ne passez pas du temps de qualité avec quelqu'un, vous le connaîtrez de loin. Donc, il n'y a pas de mystère pour apprendre à connaître quelqu'un. C'est le temps de qualité. Il n'y a pas d'autre secret. Si vous allez entendre plein de trucs sur la personne, vous allez croire tantôt, tantôt pas croire, parce qu'enfin, vous ne connaissez pas la personne. Mais quand vous allez entrer dans l'intimité de la personne, vous allez dire, mais mince, ce qu'on m'avait dit, ça n'a rien à voir avec cette personne. Wow, j'ai failli me faire piéger. On augmente la relation, la confiance, pour augmenter la foi. Mais pour augmenter la confiance, il faut augmenter la qualité de la relation. Il faut passer du temps. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour que ma confiance en Dieu augmente, parce qu'en fin de compte, des fois, quand on a de mal à croire, frères et sœurs, c'est parce qu'en fin de compte, au fond de nous, il y a un problème de confiance. On ne croit pas vraiment. On pense qu'on croit. Mais on a un problème de confiance. Soit parce qu'on a été déçu, on a été frustré, on attendait Dieu un jour, il n'a pas réagi, etc., etc. Donc, quelque part, au fond de nous, il y a une frustration, une déception qui est là et qui est toujours en train de dire oui, mais oui, mais oui, mais là, il a dit mais est-ce que, est-ce que, est-ce que, oui. Bon. Et en fin de compte, il y a un vrai problème de doute et d'incrédulité. Donc, le problème, c'est qu'il faut augmenter les temps de qualité avec Dieu. Princes et sœurs, il faut augmenter les temps de qualité avec le Seigneur. Et ces temps de qualité, je l'ai là, temps de qualité, on est tous concernés, toi en particulier, il faut que tu augmentes le temps de qualité dans la présence de Dieu. Amen. C'est temps de qualité qu'on va apprendre à mieux connaître notre Dieu, qu'on va apprendre à mieux connaître notre Seigneur. La même manière que quand vous allez apprendre à mieux connaître quelqu'un et que vous connaissez parfaitement cette personne, quand cette personne va vous dire, vous savez, ça, je vais le faire. OK. Il n'y a pas de problème. Tu n'as même pas besoin de me dire, je te fais confiance. C'est mis de quoi ? De la confiance. C'est la confiance entre vous qui fait que ce que va vous dire cette personne, vous allez le croire. C'est parce que votre confiance à l'égard du Seigneur va accroître, va s'accroître, que vous allez, on va commencer en fin de compte. À croire ce qu'il va nous dire. À prendre au sérieux ses promesses. À nous connecter. Et ainsi, à ne pas perdre la promesse, quelles que soient les intempéries. Parce que le défi, c'est quand on est dans la vallée. Parce que la promesse de Dieu est toujours éprouvée. Parce que la promesse de Dieu, du Seigneur, est toujours éprouvée. Et dans ces temps où on est dans la vallée, luttant, nous disant, mais quand est-ce que Dieu va agir, il faut se dire, non, Dieu a déjà agi. Dieu m'a promis, c'est fait, c'est scellé à moi maintenant de garder la promesse. Je crois, en dépit de tout. Car le temps appartient à Dieu. Amen. Et c'est pour ça, et développer cette relation d'intimité avec lui, frères et sœurs, la parole. Amen. La clé des clés. La clé des clés. Au commencement, il était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Tout ce qui a été fait a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au commencement, la parole. La parole. Rien que la parole. Parce que la parole, frères et sœurs, est Dieu. On peut prier, on peut jeûner, frères et sœurs. J'aime jeûner et prier. Mais si on n'a pas la parole, on est en carence. La réalité, ce n'est pas qu'on a simplement des petits problèmes de foi, pour faire encore un jeu de mots. On a de vraies carences. Frères et sœurs, on a des carences spirituelles. Frères et sœurs, ça nous paraît tellement évident de manger tous les jours. plusieurs fois par jour même. Voir même la nuit des fois. Ça paraît tellement évident et que ces aliments apportent des bienfaits à notre organisme. C'est la vérité. Mais ils nourrissent la chair. C'est normal. Il faut que le corps aussi puisse nous porter. Mais frères et sœurs, tous ces aliments ne font que nourrir notre corps. si nous arrêtons de nous alimenter, ne serions-nous pas en carence ? Faisons juste, il y en a un jour de jeûne. Déjà, un déjeuner de sauté, il y en a qui n'arrivent pas à rester. Je m'évanouis. Un petit biscuit. Donc, un tout petit peu, un petit gêne de rien du tout, un petit repas qu'on a sauté, on tombe déjà en défaillance. Frères et sœurs, quand on manque de la nourriture, de l'esprit, frères et sœurs, c'est les mêmes carences. Vous avez l'impression que ça ne se voit pas. Ça se voit quand vous êtes dans les défis. Parce qu'on ne réagit pas comme on devrait réagir. C'est la démonstration que nous avons des carences. Il n'y a pas besoin que Dieu nous fasse une révélation par un ange. Le simple fait de vaciller face à l'épreuve, le simple fait de ne pas tenir ferme, le simple fait de réagir n'importe comment, frères et sœurs, c'est la révélation que nous avons des carences. des carences spirituelles, la parole du Seigneur qui est Dieu. C'est l'intimité, la relation de qualité dont je parlais tout à l'heure. Elle commence avec la parole. Parce que des fois, c'est comme si on attendait que Jésus se révèle à nous, devant nous, et puis on s'assoit comme Marie et on voit les paroles de Jésus. Ah, vas-y, Jésus. Vas-y. Frères et sœurs. Non. L'équivalent de ce que Marie faisait, c'est-à-dire assise et buvant les paroles de Jésus. C'est exactement comme si nous, nous sommes assis et nous buvons sa parole. C'est la même chose. Parce que sa parole est vivante. Il est la parole. C'est la même chose. Amen. Ce que faisait Marie écoutant les paroles de Jésus et nous et sa parole, c'est la même chose, frères et sœurs. Est-ce qu'on peut se lever ? C'est la même chose. La relation et l'intimité, c'est le temps de la parole, frères et sœurs. C'est le temps de la parole. Est-ce qu'on peut... Je peux avoir David à la batterie ? David, il est là, David ? Et même toute l'équipe, frères et sœurs, la parole, l'intimité, le temps de qualité. Le temps de qualité passera toujours par la parole du Seigneur. En ce début d'année 2019, frères et sœurs, on va déclarer que c'est la fin des carences. Amen. C'est la fin des carences. C'est le temps d'avoir une alimentation complète. Amen. C'est le moment d'être complet, frères et sœurs. Sinon, vous allez tourner en rond longtemps autour de la montagne en se demandant mais il est où Dieu ? Mais Dieu, il y a longtemps qu'il t'a béni. Il y a longtemps qu'il t'a exaucé. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème n'est pas du côté de la promesse. Le problème, c'est de notre côté. Prenons la résolution en cette année. Vous savez, quatre pages par jour. En un an, vous avez lu la parole entière. Vous saviez ça ? À peine, à peine, quatre pages par jour. Et en un an, vous avez lu toute la parole. Vous vous disciplinez. Quatre pages. Qu'est-ce que c'est, quatre pages ? Des fois, on dévore un roman de 200 pages en trois jours. Mais quand c'est quatre pages par jour, c'est trop dur. Frères et sœurs, quatre pages par jour. Ce n'est pas normal, frères et sœurs, ce n'est pas normal qu'un chrétien qui a un certain temps dans le Seigneur n'ait pas déjà lu plusieurs fois la parole de Dieu intégralement. Ce n'est pas de la condamnation. Soyez dans la paix. C'est pour vous challenger. C'est pour vous challenger. Frères et sœurs, il est temps. On peut lever nos mains. Il est temps de connaître le Père. Il est temps de développer la relation de qualité. Prions par l'esprit. Il est temps de développer la confiance. Il est temps de développer la confiance. Prions, frères et sœurs. Dieu va stimuler. Dieu va challenger. Dieu va toucher. Dieu va remplir. Prions. Prions. C'est le temps. C'est le temps où Dieu cherche des hommes et des femmes de confiance. des hommes et des femmes de confiance. Le temps des hommes et des femmes de confiance. C'est maintenant. C'est le temps du changement. C'est le temps de la parole. C'est le temps de l'intimité. C'est le temps de la grâce. C'est le temps de croire aux promesses. Le temps de croire aux promesses. la promesse de Dieu est la vérité. prions. 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 Reposé. Débé. Kanaba. Soyez remplis de la grâce de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada